donc bonjour à toutes et à tous je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir donc à cette web conférence qui est à destination des chefs d'entreprise des directeurs administratifs et financiers des responsables administratifs et financiers et nous allons aborder donc la préparation et le dépôt de l'alias fiscal comme vous le savez on est à peu près à un mois et demi de la deadline pour la plupart des entreprises donc avant d'entamer cette cette web conférence juste quelques mots pour présenter jury travail à ceux qui ne connaîtraient pas encore donc jury travail c'est le leader de l'information juridique en ligne c'est tout d'abord un très grand nombre d'articles sur l'actualité juridique et c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire juridique rédigée dans un langage qu'on a voulu assez clair donc jury travail c'était enfin au niveau de l'abonnement donc vous avez accès à une base documentaire juridique mais vous avez également accès à de nombreux modèles de courrier et de lettres et de contrats ainsi qu'à une équipe de juristes qui répond au téléphone à toutes toutes vos questions d'ailleurs à la fin de notre web conférence nous vous communiquerons un lien qui vous permettra de tester notre service en posant votre première question gratuitement à nos juristes donc jury travail c'est également un réseau d'avocats auquel appartient maître rania fawaz que nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui en effet elle avait déjà animé deux web conférences avec nous une première web conférence à l'automne sur la gestion des contrôles fiscaux en entreprise et le mois dernier elle nous avait parlé des obligations fiscales des entreprises donc cette fois ci nous allons nous intéresser à un sujet un petit peu plus précis le sujet de l'alias fiscal et ma collègue marine vous transmet en fait les liens pour revoir les deux précédentes web conférences avec avec maître fawaz donc bonjour à vous maître et merci beaucoup d'être parmi nous à nouveau bonjour myriam c'est toujours un plaisir d'intervenir avec l'équipe de jury travail effectivement j'étais ravi d'animer les deux précédentes conférences et j'ai été enfin j'étais j'étais j'ai pensé effectivement que cette troisième conférence était dans la suite logique des deux précédentes et qu'il fallait effectivement qu'on précise donc enfin à jury travail et à tous tous vos à tous les participants de ces web conférences les différentes clés pour déclarer et préparer également l'alias fiscal qui est l'objet et le thème de cette conférence aujourd'hui merci alors comme d'habitude nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette web conférence afin de vous permettre de poser toutes vos questions donc nous les avons transmises à maître fawaz qui va y répondre donc nous avons prévu 45 minutes et nous allons essayer de nous y tenir et pour pallier à certaines questions que vous pourriez poser dans le chat un petit peu plus tard je vous rassure vous recevrez le replay de la web conférence ainsi que le support que nous a préparé maître fawaz vous le recevrez par email d'ici un ou deux jours alors si vous souhaitez poser des questions au cours de cette web conférence ma collègue marine qui s'est présenté à vous est là pour y répondre vous pouvez le faire via l'onglet chat ou l'onglet questions qui se trouve juste à droite des vidéos si vous avez besoin donc de conseils juridiques je vous invite à contacter maître fawaz donc je vais vous transmettre ses coordonnées à l'écran donc elle sera ravie d'y répondre donc c'est une avocate en droit des affaires et fiscaliste au barreau de paris comme vous pouvez le voir à l'écran alors pour rentrer dans dans le vif du sujet donc toutes les questions que nous avons reçues ont été regroupées sous trois thématiques différentes d'abord la définition et la composition de l'alias fiscal ensuite nous aborderons des questions plus liées à la procédure de la déclaration et enfin quand on parle de d'impôts en cas d'erreur et en cas de retard de déclaration il y a des sanctions et c'est ce que nous aborderons dans notre dernière partie alors commençons tout d'abord par la définition et la composition de l'alias fiscal maître fawaz pouvez vous nous définir ce qu'est l'alias fiscal effectivement myriam c'est d'abord dans la présentation la première chose auxquelles on doit se poser la question c'est vrai que les chefs d'entreprise ont l'habitude de parler de bilan mais à côté du bilan il y a effectivement un ensemble de documents fiscaux qu'on appelle l'alias fiscal qui permet de déterminer le montant de l'impôt qui va être payé par l'entreprise qui peut effectivement être pris comme indicateur de la santé de l'entreprise pour pour les tiers comme les banques les organismes sociaux les fournisseurs et toutes les entreprises les grands groupes les commerçants également les petites entreprises les les tpe les micro entreprises les auto entrepreneurs doivent remettre une liens fiscal administration c'est donc un ensemble de documents fiscaux que j'ai essayé de regrouper dans dans un tableau que vous voyez à l'écran vous voyez effectivement annonce un ensemble de formulaires serfa qui permet effectivement également de connaître de manière détaillée la situation économique de la société puisque vous avez le compte de résultats à l'intérieur vous avez les immo vous avez les amortissements je vais pas faire le listing de toute la liste des des documents mais effectivement jury travail vous communiquera ce cette présentation et vous avez là la liste des différents tableaux que vous devez remplir et qui aujourd'hui est disponible sur impogouv.fr de manière globale donc cette classe fiscale existe avec cet ensemble d'annexes et de manière globale et que vous pouvez remplir sur impogouv.fr j'espère que j'ai été assez complète dans ma dans ma réponse oui oui tout à fait maître et puis effectivement nos spectateurs pourront avoir l'intégralité de la présentation et donc l'intégralité de la liste de documents que nous nous présentons actuellement à l'écran alors une deuxième une deuxième question de quoi se compose la liasse fiscale des entreprises soumise à l'impôt sur les sociétés effectivement Myriam alors nous allons d'abord nous intéresser à la catégorie d'imposition des sociétés qui sont soumises à liesse alors quand on dit les sociétés soumises à liesse de quoi nous parle en général ce sont enfin c'est toujours les sociétés commerciales donc les sarl et sas les sassus également des sociétés immobilières qui ont choisi l'option yes donc l'impôt sur les sociétés parce que par exemple elles ont une activité de location immobilière donc dedans vous pouvez retrouver des sci donc ça paraît curieux mais effectivement même si elles n'ont pas un objet commercial elles ont choisi l'option yes et dans le cadre donc de l'impôt sur les sociétés vous avez toujours deux régimes fiscaux donc ça a l'air assez compliqué mais c'est très simple vous avez régime simplifié d'imposition qu'on appelle dans notre jargon le rsi on parle de régime simplifié si vous êtes à sur un chiffre d'affaires inférieur au seuil prévu ça a été on en a discuté lors de notre précédente conférence lorsque on a évoqué les obligations déclaratives des sociétés et donc vous retrouverez les chiffres ces chiffres d'affaires en deçà duquel vous êtes dans le régime simplifié dans la précédente conférence et donc là la liasse fiscale qu'il faudra présenter à l'administration c'est la déclaration 2065 avec ses annexes on va voir un exemple d'annexe dans la suite de notre conférence et les annexes en fait sont les formulaires 2033 A B C D E F G donc pour un régime simplifié l'alias fiscal c'est formulaire CERFA 2065 avec les annexes qui constituent le formulaire 2033 si vous passez en régime normal d'imposition donc c'est le cas numéro 2 en régime normal c'est un chiffre d'affaires qui va être supérieur à 789 000 euros pour les ventes de marchandises ou 238 000 euros pour les prestations de service vous êtes dans le RNI le régime normal d'imposition et là la liasse fiscale c'est la 2065 également mais les annexes diffèrent vous avez des annexes qui sont un peu différentes donc vous avez les formulaires 2050 à 2057 donc nous les précisons parce qu'il y a un panel de nos participants qui travaillent effectivement dans la comptabilité donc nous essayons vraiment de vous donner des infos pratiques que vous pourrez utiliser dès la fin de la web conférence donc ce sont des formulaires 2050 à 2057 vous avez le formulaire 2058 A B C et le formulaire 2059 A B C D E F J donc vous retrouverez également ces formulaires toujours sur impogouv.fr dans l'espace réservé aux professionnels si à l'issue de la web conférence vous envisagez d'aller regarder ces différents formulaires vous les trouverez très facilement sur votre espace réservé aux professionnels dans les obligations déclaratives vous avez la liasse fiscale vous cliquez sur l'impôt sur les sociétés et là vous verrez apparaître la liasse fiscale dans sa globalité avec ses différents formulaires voilà très bien merci merci beaucoup alors que doit déclarer une entreprise si elle est soumise ou à l'imposition sur le revenu alors effectivement donc là je on y est passé un peu vite je pense effectivement on a vu un peu dans la globalité au niveau de l'impôt sur les sociétés donc là Myriam passe maintenant sur l'impôt sur le sur le revenu donc sur l'impôt sur le revenu donc là par exemple Myriam fait passer un exemplaire d'une déclaration de formulaire serfa c'est la 2033 dont je vous ai parlé donc pour un régime simplifié c'est celle ci que vous devez prendre en annexe donc on a on a préféré effectivement vous montrer comment ça pouvait se présenter et vous voyez bien que vous êtes dans le régime simplifié de l'IS puisque vous parlez effectivement du bilan simplifié donc voilà vous le voyez à l'écran donc merci Myriam voilà ça c'était un diapo qui était important à montrer oui j'étais en retard désolé voilà et je vais rebondir maintenant sur votre question donc là on a vu effectivement les différents sujets liés à l'impôt sur les sociétés intéressons nous maintenant à l'impôt sur le revenu vous allez me dire moi lorsque je parle de l'ias fiscal effectivement dans l'esprit de tous on parle d'IS c'est à dire qu'on parle de société commerciale le chef d'entreprise nous demande de déposer les bilans et effectivement suite au dépôt du bilan on doit déclarer dans la foulée avant le 3 mai 2022 cette année c'est le 3 mai 2022 donc on se demande mais qu'est ce que vient faire l'IR l'IR effectivement dans l'esprit commun c'est un impôt qui est là sur les revenus des particuliers détrompez vous il y a pas mal de sociétés désormais en france qui sont soumises à l'impôt non pas sur les sociétés mais à l'impôt sur l'IR pourquoi parce que ce sont des sociétés qu'on appelle des sociétés transparente fiscalement donc j'en avais parlé dans ma précédente web conférence qu'est ce quels types de sociétés peuvent être intégrés peuvent être considérés comme transparente fiscalement vous avez l'entreprise individuelle c'est à dire le micro entrepreneur et l'EIR l'entreprise individuelle à responsabilité limitée c'est votre plombier c'est votre boucher c'est un c'est un commerçant qui exerce à titre individuel et sur son et et en engageant son patrimoine individuel et personnel il n'est pas sous une forme de société voilà ce qu'on appelle l'entreprise individuelle ensuite vous avez ce qu'on appelle les sociétés de personnes dans les sociétés de personnes vous avez les sociétés en collectif qui est une forme de société effectivement souvent dans le cadre de transmission de patrimoine on a des sociétés qui ont été créées il y a très très longtemps et qui ont continué à utiliser cette forme juridique qui est de moins en moins usitée mais qui existe notamment dans les dans le milieu agricole aussi on en a mais ce sont plutôt des coopératives et vous avez dans le domaine de l'immobilier ce que vous connaissez très bien les sociétés civiles professionnelles donc les gros bailleurs immobiliers des gros gestionnaires de bien immobilier sont en scp alors dans la scp vous avez deux options vous pouvez être soumis à l'ier c'est à dire sur votre patrimoine individuel vous pouvez être soumis à l'ies donc j'ai évoqué les scp pour l'ies et là j'évoquerai effectivement les scp pour l'ier sachant qu'à la base ces sociétés là sont considérées comme transparentes fiscalement et que l'exception c'est l'ies et enfin vous avez les sociétés qui sont sur option hier c'est des sarl de famille c'est des sas qui ont qui ont choisi de soumissionner effectivement à l'option hier voilà ce que je pouvais dire sur les sociétés qui sont concernés par l'ier alors effectivement donc là on a posé les participants avaient une question par rapport à ça comme l'avait dit Myriam quand est-ce qu'on doit déclarer si l'entreprise est soumise à l'ier alors il faut faire la distinction il faut faire la distinction entre les deux types de revenus soit vous avez une activité commerciale et vous déclarez dans le cadre des BIC c'est à dire les bénéfices industriels et commerciaux c'est à dire que votre entreprise exploite un commerce ou exerce une activité d'industrie de fabrication d'usine de en france dans ce cas là vous avez deux types de régimes qui vont être conditionnés sur le chiffre d'affaires que vous faites dans ce secteur d'activité pour le régime de la micro entreprise si vous êtes une petite épais et bien le chiffre d'affaires de l'année va figurer dans le cadre de l'alias fiscal sur la déclaration de revenus 2042 c pro d'accord avec les dates de déclaration de l'ier cette année par exemple pour la zone de la région parisienne le 75 si vous passez par internet et bien les dates de déclaration de l'ier sont au mois de juin 2022 donc vous avez quand même pas mal de marge par rapport à ça et pour le régime réel normal ou simplifié c'est à dire celui effectivement avec les seuils de chiffre d'affaires dont je vous ai parlé vous vous souscrivez une déclaration professionnelle de résultat qui va être transmise en ligne à la même date que les autres liaises fiscales c'est à dire le 3 mai 2022 on a on dit ça le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai mais cette année c'est le 3 mai 2022 et donc ça c'était pour le premier régime si vous suivez bien un premier régime le bbc les bénéfices industriels et commerciaux cuite des gens qui n'exercent pas d'activité commerciale il ya pas mal de gens effectivement qui n'ont pas d'activité commerciale par exemple prenons les les gens qui travaillent dans l'immobilier donc cela en fait vont déclarer en bnc donc les bénéfices non commerciaux et il ya un régime déclaratif spécial en bnc on appelle ça le chiffre d'affaires de l'année qui doit figurer sur également la déclaration de revenus 2042 c pro comme pour la micro entreprise en bic et là encore vous obéissez aux dates de déclaration de l'ir qui s'échelonne en fonction des départements moi effectivement je regarde toujours le département du 75 pour mes clients donc en général puisque je suis avocat de paris donc en général c'est là cette année c'est 18 juin 2022 et enfin je ne sais pas si dans nos participants nous avons des gens qui sont issus du monde agricole mais ne l'oublions pas il ya eu ça nous l'agriculture il ya quelques jours de cela à paris et donc pour les ba les bénéfices agricoles c'est l'une des liasses fiscales qui doit être déposée le plus rapidement c'est puisque la déclaration doit être déposée le 1er avril au plus donc c'est une spécificité du régime fiscal des bénéfices agricoles voilà ce que je pouvais dire effectivement pour les entreprises et les personnes morales qui sont soumises à l'IR alors merci beaucoup merci beaucoup maître alors parlons maintenant des professions libérales dont vous faites partie du coup est-ce que la liasse fiscale est différente pour ce type de profession alors pour la liasse fiscale pour les professions libérales sujet que je connais bien puisque dans les professions libérales on intègre les avocats les conseils fiscaux les médecins les kinésithérapeutes donc on les architectes donc on a un ensemble donc de professions qui sont très bien représentés dans le dans la société et le milieu socio-éducatif et qu'il faut effectivement prendre en compte d'où la question qui a été posée par jury travail très pertinente là dessus et bien là on a un formulaire spécifique et le formulaire 2035 et ses annexes qui constituent l'alias fiscal qui va être déposée dans les premiers jours du mois de mai cette année la date limite de dépôt c'est le 3 mai 2022 on n'a pas forcément de nouveautés particulières par rapport à la loi de finances pour 2022 il y a comme l'année précédente un engagement qui est pris par le la sujettie fiscale de cocher une case spécifique de sa déclaration pour désigner son prestataire de confiance qui est souvent son expert comptable il y a une annexe 2035 à ssd qui permet le pré remplissage de la 2042 c pro des associés des sociétés de personnes puisque évidemment les médecins qui sont regroupés par exemple en société civile eux vont régulariser une 2042 et également les avocats qui sont regroupés également société vont régulariser une 2042 donc à titre individuel ce sera une 2035 et à titre au titre de groupement si vous êtes dans un groupement de médecins les laboratoires qui ont fait des bonnes années avec le co vide voilà les avocats effectivement là si vous êtes regroupés en société de personnes dans ce cas là vous souscrivez une 2042 c pro voilà ce que je pouvais dire là dessus très bien merci beaucoup maître donc nous allons passer aux questions relatives à la procédure de déclaration et d'abord une première question très très concrète le service des impôts offre-t-il un accompagnement fiscal pour les entreprises et comment en bénéficier alors là effectivement j'ai été ravie de cette question parce que c'est un sujet que les entreprises connaissent mal et je pense effectivement qu'il est dans le troll de d'accompagner effectivement tout le mouvement qui est en train d'être fait par l'administration fiscale pour accompagner au mieux le contribuable dans ses différentes déclarations pourquoi parce que c'est très important par rapport à l'entrepreneuriat aujourd'hui en france on a un mouvement de fond envers l'entrepreneuriat et l'administration fiscale souhaite effectivement être un moteur comme ces conférences sont très intéressantes et j'y participe également dans un but de vulgariser le droit fiscal qui apparaît très obscur et abscons pour pas mal de personnes donc aujourd'hui le service des impôts l'administration fiscale a mis en place quelque chose qui est très intéressant et qui fait partie de son plan entre guillemets pour redorer son blason vis-à-vis des entreprises elle met en place un accompagnement fiscal qui va destiné en principe aux petites et moyennes entreprises pourquoi parce que les grands groupes effectivement ont des cabinets d'audit extrêmement important très structurés qui travaillent avec eux et qui ont même l'oreille de bercy et donc effectivement l'accompagnement fiscal se fait de façon en réalité naturelle ceux qui sont un peu plus laissés sur le côté c'est les pme qui effectivement ont pas mal de questions ont du mal à joindre le service des impôts et n'ont pas forcément à chaque fois la possibilité de faire appel à un fiscaliste dédié pour le dépôt de leur déclaration dans ce cas là vous avez effectivement cette opportunité qui vous est désormais donnée de pouvoir faire appel à l'administration fiscale d'en faire la demande cet accompagnement en fait va se caractériser par une une mobilisation du de l'inspecteur et du service des impôts dédiés puisque vous pouvez avoir un entretien avec lui vous allez identifier les sujets fiscaux dont le traitement va devoir être clarifié ou confirmé par l'administration par exemple si vous avez des questions sur la déductibilité de tel tel tva si vous avez par exemple des questions quel tva je vais facturer pour tel type de service parce que vous savez qu'il ya des faire différents tva en fonction du secteur si par exemple vous ne savez pas si telle ou telle charge peut être mis dans le bilan ou des questions sur des amortissements de biens spécifiques dans lequel vous avez investi ensuite vous allez analyser également avec eux les options fiscales que vous pouvez avoir donc des crédits d'impôts que vous voulez mettre en place qui sont liés par exemple à des produits à forte technologie à valeur ajoutée au niveau et à haute valeur technologique et donc vous allez avoir différentes options fiscales qui vont vous amener à faire un choix sur la base d'un travail qui va être fait en accompagnement avec l'administration fiscale alors ce service peut vous être proposé soit de manière ponctuelle parce que vous avez une question sur un crédit d'impôt et vous voulez pas vous voulez pas juste avoir l'avis d'un fiscalisme et vous voulez avoir un avis qui engage le service des impôts pour les contrôles fiscaux ultérieurs ou vous pouvez effectivement demander plusieurs fois et questionner à plusieurs reprises l'administration fiscale en fonction de vos besoins voilà comment se caractérise en réalité cet accompagnement fiscal l'administration va donc s'efforcer d'identifier les sujets qui vont mériter d'être traiter et d'assister le chef d'entreprise alors effectivement vous vous dites c'est génial comment comment ça se passe et comment je peux en bénéficier évidemment le l'état n'a pas massivement investi pour accompagner l'ensemble des entreprises en france et elle a donc dû faire un choix sur les entreprises qui peuvent bénéficier de cet accompagnement fiscal alors il ya eu un certain nombre de critères que je vous ai mis de conditions pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement fiscal que je vous ai mis au sur la diapo vous verrez effectivement que ça restreint quand même le champ des entreprises qui peuvent bénéficier de cet accompagnement fiscal c'est dédié en fait au pme c'est à dire aux entreprises de moins de 250 salariés qui ont un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros c'est une offre en fait qui a vocation à bénéficier à des entreprises qui entendent recruter et qui ont un fort potentiel de croissance donc ça va être effectivement dans les secteurs d'activité vous avez pas mal d'innovation innovation technologique donc ça peut être destiné à des start-up beaucoup de start-up peuvent en bénéficier ou en tout cas des entreprises qui peuvent être dans des secteurs tertiaires ou des secteurs secondaires mais qui ont un plan de croissance et un business plan qui en adéquation et qui est où il ya un véritable possibilité de développement et de croissance sur plusieurs années ensuite l'administration fiscale a précisé que cela de l'accompagnement fiscal ne serait pas proposé aux gens qui ont été considérés comme entre guillemets les fraudeurs fiscaux c'est à dire ceux qui ont été considérés comme ayant fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de contrôle donc il faut faire attention si vous avez fait l'objet de contrôles fiscaux avec des abus droits qui vous sont reprochés dans ce cas là non vous ne pouvez pas bénéficier de cet accompagnement et donc c'est donc un ensemble de critères qui sont utilisés pour pouvoir déterminer si vous pouvez être accompagné fiscalement ou non par l'administration fiscale voilà le critère principal est en la bonne foi voilà c'est à dire c'est ce que si c'est un des critères qui est demandé vraiment par l'administration pour pouvoir vous accompagner là dessus très bien merci beaucoup maître alors quelle est maintenant la procédure de déclaration de l'alias fiscal et doit-on forcément se faire aider d'un expert comptable ce qui a forcément un coût du coup alors moi à mon avis tout dépend également de la taille de l'entreprise vous avez à mon avis il faudrait effectivement que vous connaissiez déjà les différents types de de comment dire je pense Myriam que nous allons oui pardon excusez moi donc j'avais fait un slide sur la procédure de déclaration de l'alias fiscal donc voilà c'est celui-ci donc je vous ai mis effectivement trois types de manière de déclarer l'alias fiscal toutes les entreprises et hormis les auto entrepreneurs doivent obligatoirement déposer désormais leur liasse fiscal par voie de dématérialisation donc vous avez trois possibilités soit vous faites appel soit vous le faites en ligne via le site impôts.gouv.fr c'est ce que j'ai dit en début de web conférence c'est à dire que vous avez l'alias fiscal et vous avez vous avez sur le site directement l'alias fiscal qui est déjà le formulaire vous le remplissez et ensuite vous déclarez c'est ce qu'on appelle le mode EFI c'est à dire un échange de formulaire informatisé vous pouvez également soit utiliser un logiciel comptable interne par exemple vous avez un comptable dans l'entreprise qui va effectivement remplir le logiciel comptable et on parle du mode EDI c'est à dire c'est un échange de données informatisé et enfin vous pouvez faire appel à un expert comptable et à mon avis ça dépend de la taille de l'entreprise si vous avez pas mal de charges pas mal de factures qui doivent être quand même revérifiées et également des amortissements des crédits d'impôts à mon avis le bilan il est préparé par le comptable mais de toute façon il doit être certifié également par l'expert comptable pour pouvoir être déposé auprès du final de commerce et à ce moment là à mon sens il faut effectivement faire appel à un expert comptable et cette procédure va porter le nom de le mode EDI TDFC c'est à dire échange de données informatisé par télétransmission de données fiscales et comptable et c'est l'expert comptable qui va s'en occuper se charger il vous montre le bilan il vous montre l'alias fiscal et ensuite c'est lui effectivement qui s'occupe de la télé déclarée au service des impôts et donc vous devez transmettre l'alias fiscal comme je vous ai dit la règle légale c'est le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai pour les entreprises soumises à l'IS donc cette année c'est le 3 mai 2021 2022 pardon pas 2021 et au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la clôture de l'exercice pour les exercices pour les entreprises qui sont soumises à l'IS et qui clôturent en cours d'année très bien merci beaucoup alors vous avez un petit peu anticipé sur ma question suivante qui concernait justement l'EFI et l'EDI et nous expliquer un petit peu plus les différences entre ces deux modes de déclaration effectivement donc là je vous ai mis je vous ai donné la signification des cycles dans le poly précédent mais là effectivement vous allez voir qu'en mode EFI l'entreprise va faire des déclarations et des paiements directement sur internet à partir de l'espace abonné des professionnels alors qu'en mode EDI soit les déclarations et les paiements vont être faits par l'intermédiaire de votre comptable donc là il y a pas mal de participants qui sont dans ce secteur d'activité ou d'un prestataire mandaté ça peut être même une association de gestion comptable les médecins ou des associations de gestion comptable les avocats les architectes également et celui-ci en fait après la validation du bilan va se propose de transmettre directement à l'administration fiscale les déclarations et paiements effectués de l'entreprise et on appelle ça le mode EDI TDFC très bien mais il faut juste que je précise quelque chose Myriam et après j'en aurai fini oui oui vous pouvez ces deux modes sont acceptés pour le dépôt de l'alias fiscal mais il faut savoir que pour certains le paiement de certains impôts la CVAE ou d'autres types d'impôts le mode EFI est celui qui est préconisé par l'administration fiscale c'est-à-dire qu'elle veut que ce soit la CGT qui paye directement vous ne pouvez pas passer par votre comptable ou votre expert comptable pour payer certains impôts donc il y a une liste que vous trouvez sur les pages impots.google.fr où on vous explique ce que vous pouvez télé-déclarer soit par vous-même soit par votre comptable et expert comptable et ce que vous ne pouvez pas faire et c'est à vous directement d'aller sur votre espace réservé pour payer certains impôts très bien alors une petite question que vient de nous poser un de nos internautes est-ce qu'il y a des moments où on est obligé de faire appel à un expert comptable est-ce que la loi nous impose le recours à un expert comptable et si oui à quel moment ? oui en fait pour les sociétés commerciales il y a une procédure de certification des comptes et effectivement vous devez faire appel à un expert comptable quand vous devez déposer le bilan au tribunal de commerce donc qui dit dépôt du bilan l'expert comptable vous prépare le bilan et l'alias fiscal derrière c'est-à-dire toutes les annexes donc pour les sociétés commerciales pour les sociétés dans le domaine immobilier les SCI ce genre de choses il y a beaucoup de clients qui le font eux-mêmes il n'y a pas d'obligation légale de certification des comptes par l'expert comptable ou le CAC mais il y a beaucoup de sociétés sociétés par action simplifiée les SA sociétés anonymes où vous avez l'obligation d'avoir un CAC c'est-à-dire un commissaire au compte donc l'obligation de certification des comptes qui font que le bilan sera fait par l'expert comptable et certifié par le CAC c'est souvent le cas quand vous avez des investissements importants vous avez des usines avec pas mal de machines et vous avez aussi des apports vous avez des apports de biens en capital vous devez faire certifier la valeur par le CAC donc à partir de là il y a toute une procédure de certification mais là on va vers l'orat des sociétés et c'est aussi un vaste sujet qui peut faire l'objet d'une conférence ultérieure très bien c'est noté Alors question suivante la procédure de déclaration est-elle différente lorsqu'il s'agit de la première année de déclaration ? Non effectivement dès la première année vous devez déclarer vous devez déclarer vos impôts et c'est vrai qu'effectivement on se pose toujours la question parce que quand on est en régime d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise la première année alors avec la nouvelle loi de finances 2022 on en a parlé lors de la précédente conférence c'est une obligation qui n'existe plus vous serez vraiment c'est vrai que les organismes sociaux quand vous commencez votre année d'activité vous prélevez en fait une cotisation forfaitaire mais à partir de cette année de 2022 les auto-entrepreneurs les micro-entreprises seront vraiment taxés sur leur revenu réel c'était ce qu'on avait parlé lors de la précédente web conférence donc pour les sociétés qui viennent de commencer leur activité elles auront à déposer une liasse fiscale j'ai mis les différentes dates dans le poli c'est pas forcément mais c'est en général avant le 31 décembre de l'année qui suit leur création et il n'y a pas de dérogation il faut de toute façon déposer son bilan au gré du trinel de commerce dès la première année d'activité et dans la foulée l'alias fiscale vous n'avez pas d'exemption d'IS parce que vous avez commencé votre première année d'activité très bien merci c'est bien clair alors la question suivante concernait la date limite de dépôt de l'alias fiscale mais vous avez répondu à cette question un peu tout le long de cette web conférence c'est juste une précision à donner là-dessus c'est que la date limite de dépôt des liaises fiscales c'est fixé au 3 mai 2022 et pour les entreprises qui utilisent les téléprocédures il y a un délai de 15 jours calendaire qui est conservé et qui va repousser la date limite au 18 mai 2022 donc moi je préfère effectivement parler du 3 mai 2022 mais tous les professionnels du secteur vous diront on a jusqu'au 18 mai pour télédéclarer en principe mais il faut quand même qu'elle soit prête au début du mois de mai à mon avis oui très bien alors ensuite lorsqu'on fait une déclaration d'impôt on peut commettre quelques erreurs ça arrive à tout le monde et du coup la question qui se pose c'est est-il possible de modifier sa liasse fiscale après l'avoir envoyé et que faire si on se rend compte d'une erreur même après la date limite du dépôt oui effectivement c'est toujours une question qui nous est posée par les clients il faut très rapidement régulariser son erreur en refaisant une télédéclaration donc en précisant bien la période dans laquelle elle se rapporte pour que au niveau de la télédéclaration il n'y ait pas de soucis donc l'administration fiscale verra arriver la première déclaration et la déclaration rectificative donc il faut faire une déclaration rectificative alors parfois sur le site impôts.fr vous ne pouvez plus faire de déclaration rectificative si vous avez dépassé la date limite parce que c'est possible d'en faire encore une si vous étiez avant la date limite mais après la date limite il y a souvent des bugs vous ne pouvez plus déposer de nouvelles déclarations dans ce cas là il faut l'imprimer l'envoyer en version papier au service des impôts et l'administration en fait règle la difficulté au cas par cas donc en principe elle doit vous facturer enfin elle facture elle doit vous elle va vous vous allez être grevé de majoration de retard mais en général si c'est une erreur qui est de bonne foi et qu'il y a un incident ou un retard ce sont des choses dont vous pouvez demander le dégrèvement donc vous demanderez le dégrèvement des majorations de retard et des pénalités et en général l'administration fiscale n'a pas de soucis si vous avez un motif légitime à vous le donner rappelons donc que tant que la date de dépôt n'est pas passée à tout moment on peut modifier sa liasse fiscale sur le site des impôts oui on peut redéposer une déclaration rectificative il faut faire bien attention il ne faut pas se louper dès la première fois après il y a toujours une possibilité c'est préférable voilà il y a toujours une possibilité de corriger par la suite alors on a quand même une petite question sur les dates limites de dépôt donc c'est Hervé qui nous demande enfin qui nous dit qu'il a une entreprise qui est soumise à l'impôt sur le revenu et la fin d'exercice de son entreprise se déroule à la fin du mois de janvier il nous demande quelle est sa date de dépôt limite alors il a une entreprise qui est soumise à l'IR donc il est soumis au délai de dépôt des déclarations de revenus de l'IR et pas de l'IS là on en parle effectivement donc en principe dans le cas d'entreprises qui ont un exercice décalé comme c'est le cas pour lui la date limite de dépôt est dans les 3 mois de la clôture de l'exercice alors lui effectivement je pense qu'il sera soumis aux dates classiques du 3 mai et du 18 mai 2022 a priori d'accord très bien il sera proche du service des impôts pour bien vérifier mais en fonction de ce qu'il m'a dit là voilà ce que je pense est le cas voilà j'espère qu'on a répondu à votre question Hervé alors ensuite le service des impôts n'est pas exempt d'erreur également il est contribuable en fond mais le service des impôts peut en faire également et jusqu'à quand donc peut-on faire des réclamations auprès des impôts alors je vous ai mis effectivement le délai général c'est-à-dire que vous avez dans les deux ans qui suivent la déclaration la possibilité de faire une réclamation sur un versement spontané de l'impôt contesté sur une mise en recouvrement de rôle ou sur la réalisation d'un événement par exemple une facture rectificative ça c'est le délai général évidemment vous savez la complexité du droit fiscal il y a des délais particuliers en fonction des différents impôts mais je ne peux pas aujourd'hui et dans le délai qui met en partie présenter un tableau de tous les délais particuliers donc déjà c'est très bien retenez la règle pour les impôts courants les impôts principaux on est dans le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle soit du versement spontané soit de la mise en recouvrement donc du moment où vous payez soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation tel ou tel crédit d'impôt ne se réalise pas se réalise ou effectivement des factures rectificatives donc il faut que la réclamation doit être posée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit la réalisation de l'événement D'accord très bien et n'hésitez pas si vous avez des litiges avec les services des impôts je vous redonne à la fin de la webconférence les coordonnées de Maître Fawaz qui se fera un plaisir de vous répondre Oui tout à fait je fais beaucoup de comptes en chaux fiscales malheureusement Alors maintenant parlons donc des sanctions en cas d'erreur ou de retard de déclaration quelles sont les sanctions tout d'abord en cas de retard de dépôt de l'alias fiscal Voilà donc ça c'est une question concrète qui était très pertinente c'est à dire que ça commence à chiffrer puisque la pénalité de retard est de 0,4% de l'impôt qui est dû par mois et ensuite vous avez une majoration d'impôt qui peut aller de 10% c'est 10% pour le retard à 80% si l'administration considère que c'est une majoration qui est liée à de l'abus de droit donc il y a des montages fiscaux qui sont faits qui sont considérés par l'administration comme constitutifs de fraude fiscale et à ce moment là elle n'hésite pas effectivement à mettre des pénalités très importantes à hauteur de 80% donc il faut partir plutôt sur une pénalité de 10% dans la majeure partie des cas plus un taux de 0,4% pour chaque mois et plus voilà d'accord très bien ne pas alarmer les assujettis là-dessus non en effet en même temps quand il s'agit des impôts tout le monde panique il faut un petit peu quand même alors quelles sont enfin donc les sanctions en cas d'erreur de déclaration voilà donc là sur les sanctions vous payez une majoration égale à 10% et vous avez toujours le fameux taux de 0,4% puisque qui dit erreur dit reliquat d'impôt qui n'a pas été payé donc ils prélèvent toujours leur 0,4% et toujours il y a effectivement la possibilité ça c'est le grand la grande préoccupation des chefs d'entreprise c'est-à-dire que si par exemple ils considèrent que votre montage fiscal entre guillemets votre optimisation fiscale est constitutive d'un abus droit ben là ils n'hésitent pas à mettre une majoration à hauteur de 80% mais je n'ai pas pris cet exemple-là je suis vraiment restée sur une majoration d'impôts due à une erreur sans que la mauvaise soit du contribuable ait pu être démontré par l'administration fiscale et dans ce cas-là vous avez la possibilité de prendre contact avec le service des impôts de négocier effectivement le dépôt d'une déclaration rectificative de l'alliance fiscale et vous régularisez spontanément votre situation et vous avez également la possibilité de répondre dans les 30 jours qui suit une relance de l'administration et donc si c'est une manœuvre orduleuse ou un manquement délibéré d'après d'après la position de l'administration fiscale parce que moi j'ai eu des contentieux fiscaux où effectivement le contribuable me disait qu'il était de bonne foi et l'administration fiscale allait bien en tête en disant non c'est un abus droit il y a eu une manœuvre frauduleuse derrière alors que parfois c'est juste des chefs d'entreprise qui ont été mal conseillés et donc là c'est vrai qu'il y a des sanctions plus lourdes je vous les ai évoquées avant avec des intérêts de retard et au lieu de 0,4% on applique un taux de retard de 0,20% donc en général on introduit le contentieux fiscal devant le tribunal administratif mais on paye les sommes pour éviter effectivement que les pénalités deviennent trop importantes à l'issue du procès qui peut durer un an en général au tribunal administratif de Paris on est sur des délais entre 8 mois et 15 à 18 mois 15 mois jamais 18 mois 18 mois on est plutôt devant la cour administrative d'appel de Paris on est déjà en appel sur le dossier mais il faut compter quand même un temps qui est important et entre temps les majorations pour voilà avec les impôts c'est vrai qu'il faut toujours mieux payer et réclamer ensuite son dû que de dire non je ne paierai pas c'est eux qui sont en tort et d'ailleurs à cette occasion là vous pouvez même éventuellement demander des dommages et intérêts s'il y a un trop perçu de la part des impôts oui tout à fait on peut demander des dommages à intérêts et l'article également L61-1 qui permet de récupérer une partie des frais engagés pour la défense de ces intérêts dans des tribunaux administratifs donc notamment une partie des frais d'avocat des fiscalistes qui ont travaillé sur le dossier voilà très bien merci beaucoup maître alors notre web conférence arrive à sa fin donc j'espère que ce format vous a plu et que vous avez obtenu réponse à vos questions donc je vous invite à lire notre dossier sur le sujet Marine va vous transmettre le lien de notre dossier par tchat et n'hésitez surtout pas à contacter maître Fawaz pour tout conseil juridique supplémentaire vous avez toutes ses coordonnées à l'écran aussi bien sa boîte mail que ses numéros de téléphone alors je vous demande une petite chose également pour que nous améliorions le contenu de nos web conférences et éventuellement leur format voilà je souhaiterais que vous nous donniez votre avis sur cette web conférence Marine va également vous transmettre le lien pour donner cet avis par tchat c'est très rapide et ça nous aide vraiment beaucoup alors si vous avez des questions sur le sujet comme je vous l'annonçais au tout début de notre web conférence nous vous donnons la possibilité de poser votre première question gratuitement à nos juristes et là encore Marine qui ne chôme jamais en fin de web conférence va vous transmettre le lien par tchat enfin je vous donne rendez-vous donc pour notre dernière web confé notre prochaine web conférence pardon pas la dernière notre prochaine web conférence qui reprendra une thématique liée au droit social elle aura lieu donc le 31 mars à 14h nous retrouverons également une avocate que nous avons déjà eu l'occasion d'accueillir il s'agit de maître Kébé Sauré et nous évoquerons la santé et la sécurité au travail obligation de résultat pour l'employeur point d'interrogation voilà le thème de cette web conférence et là encore Marine vous envoie le lien d'inscription par tchat actuellement donc merci encore maître Fawaz d'avoir accepté d'animer cette web conférence avec moi merci merci beaucoup à toute l'équipe de jury travail merci Myriam pour ces questions pertinentes et merci pour votre écoute à tous les participants et j'espère que cela vous facilitera les choses pour la suite du dépôt de cette période fiscale où on fait effectivement pas mal de déclarations merci encore à jury travail et merci Myriam voilà effectivement bon courage à tous pour le dépôt de vos liasses fiscales vous avez encore le temps mais on sait que c'est fastidieux vraiment bon courage et je vous remercie encore d'avoir assisté à cette web conférence et je vous dis au revoir et à très bientôt et je vous remercie à très bientôt